Bon je viens d'avoir comme une révélation, il y a un truc qui vient de me frapper là, comme ça m'est tombé dessus comme une enclume, ça me paraît à présent quasiment évident, mais j'aimerais bien que ceux qui s'y connaissent mieux que moi en matière de mécanique me donnent leur avis sur la théorie que je vais t'expliquer là maintenant, notamment Michael, si tu regardes ça, Michael c'est le mécanicien à son compte dans le 76 qui a offert de m'aider pour changer ce tube ou le bras de fourche ou une fourche d'occasion ou quoi, ok c'est le suivant ce qu'on trouvera, j'aimerais bien avoir ton avis ou s'il y a d'autres mécaniciens parmi mes abonnés, là je vais vous sortir une théorie sur ce qui a pu se passer, attends je vais me tourner, parce que tu dois être un peu à contre jour, je pense avoir compris quelque chose et j'aimerais bien votre avis. Il y a un truc qui depuis le début avec cette fuite de fourche n'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche, qui ne colle pas, parce qu'il a fallu près de 10 000 km pour que ça se mette à fuir. Or, la grosse rayure qui est à peu près 2 cm, 2,5 cm en dessous du niveau du joint était là, au moment où j'ai acheté la moto, il y était déjà, ce n'est pas possible autrement. Du coup, pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, autant de kilomètres à fuir ? Je suis allé jusqu'à la frontière espagnole, j'avais juste de légères petites traces sur le tube, mais quasiment rien. Je suis revenu de là-bas, je suis remonté jusqu'en Normandie, je suis allé jusqu'en Suisse et c'est qu'à ce moment-là que ça s'est mis à vraiment fuir. Et depuis, quoi que je fasse, je peux changer le joint, ça fuit. Donc il y a un truc qui ne colle pas, à la base. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à fuir ? Et là, je crois que je viens de comprendre. Parce qu'en postant sur Facebook, pour essayer encore une fois de trouver une fourche d'occasion, des fois que celle qui est sur le bon coin ne soit pas la bonne, j'ai des doutes là-dessus, mais on verra, on saura dans quelques jours, il y a quelqu'un qui vient de me faire une suggestion, un truc dont j'avais déjà entendu parler, en fait. Et je me demande si ce n'est pas ça qui aurait été fait avant que je n'achète la moto. Il m'a dit, tu peux essayer la réparation au vernis à ongles, ça se remettra à fuir dans quelques milliers de kilomètres, mais temporairement, ça va régler le problème. Mais attends une petite minute. Mais ça correspond exactement à ma situation. J'ai acheté la moto et j'ai fait à peu près 10-12 000 kilomètres avant que ça se mette à vraiment fuir. Ça correspond exactement. Est-ce que des fois, cette rayure n'aurait pas été comblée avec du vernis à ongles ou similaire, peut-être un kit de réparation pour plongeur de VTT, par exemple, je sais que ça existe. Ce qui lui aurait permis justement de tenir 10-12 000 kilomètres avant de se mettre à vraiment fuir. est-ce que ce n'est pas ça qui aurait été fait, à la base ? Et à supposer que ce soit bien ça, ça me semble correspondre. L'explication, franchement, me semble correspondre. Et à supposer que ce soit ça, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire pareil ? Ce qui lui permettrait d'aller jusqu'en Espagne cet hiver et de revenir. Et moi, ça me ferait gagner du temps. Et ça me ferait économiser une certaine somme dont j'ai besoin pour pouvoir partir. Si je la dépense pour le tube, derrière, ça me complique la vie pour pouvoir partir d'ici et descendre vers le sud. Ça, on en reparlera dans pas longtemps. Mais voilà, est-ce que ça serait l'explication ? La raison pour laquelle ce tube ne s'est pas mis à fuir tout de suite quand j'ai acheté la moto. Encore une fois, je l'ai acheté en région parisienne. J'ai ramené la moto en Normandie. Les joints se sont mis à suinter. Mais ça, c'est parce que bon, elle a été stockée 10 mois, les joints avaient séché. Je les ai fait changer par un ami qui n'a pas réussi à sortir les tubes. Donc lui, il a extrait les joints en plantant des vis autoforantes dedans. Il a mis des joints neufs. Et à partir de ce moment-là, partant de Normandie, déjà, j'ai passé 6-8 mois avec la moto en Normandie à faire mon train-train quotidien, aller faire les courses, tout ça. Ensuite, elle est allée jusque chez mon pote Phil sur la côte Normande. De là, elle est allée jusqu'à la frontière espagnole. Elle est revenue en Normandie. Ça ne fuyait toujours pas de Normandie. Elle est allée jusqu'en Suisse et c'est en rentrant de Suisse que ça s'est mis à fuir. Je te dis au bas mot, j'ai dû faire 10 000 km avant que ça se mette à vraiment fuir. Avant, j'avais des petites traces de rien du tout. Est-ce que ça serait l'explication ? Il y a eu une réparation au vernis à ongles avant que je n'achète la moto. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement refaire pareil ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Sur ce, je te laisse là. Moi, je suis en train de préparer ma vidéo de mardi qui sera sur ma route pour descendre en Espagne sur par où je vais passer, où je vais m'arrêter, comment je vais m'y prendre, etc. Je vais donner tous les détails mardi prochain. Là, je suis en train de tout préparer. Donc, au passage, si tu n'es pas encore abonné pour ne pas rater cette vidéo et la suite de mon aventure, abonne-toi et laisse-moi un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Sur ce, je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada